Et yop tout le monde c'est DeltaDracon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Encore une fois, avant la mise à jour 5.0, on va parler des personnages sur qui j'aimerais crafter les artefacts grâce aux nouvelles fonctionnalités. Alors à qui j'aimerais faire un set ? En tête j'ai un gros DPS, ici. J'ai pas le bon set, cependant j'ai un très très gros set qui donne quand même plus 1110 d'attaque, 51 de taux crit et 95 de dégâts crit. J'aimerais quand même avoir un set aussi beau que le sien parce qu'elle a de très très bonnes stats. Je pense que ça, ça va jamais changer. Mais elle a des trucs d'attaque, regardez, avec autant de dégâts crit. Ici, attaque avec un dégâts crit incroyable, ici taux crit, dégâts crit incroyable avec un peu de recharge. Taux crit, dégâts crit, attaque, voilà. Elle a un très bon stuff, mais il faudrait que j'ai un stuff magistral à lui donner. Surtout au niveau des fleurs, sachant que ce set lui donne beaucoup plus de choses, puisque lorsque la valeur d'un engagement vital augmente ou diminue, les dégâts infligés par le personnage augmentent de 18% pendant 6 secondes. Cet effet peut être cumulé 3 fois. Et bien, 18 fois 3, attendez, je suis très très mauvais en calcul. 18 fois 3, ça fait 54% de dégâts en plus. 54% les gars. 54% de dégâts en plus. Sauf que j'ai une très bonne fleur, j'ai une plume correcte, mais le reste j'ai que dalle. J'ai vraiment que dalle. Donc, je pense qu'on va se faire diadème et ce truc là, comment ça s'appelle ? Sablier, pour elle. Après, sinon j'avais une autre idée. Bon. Je voulais monter Cookie. Je me suis rendu compte que Cookie, je ne vais pas m'embêter, puisque Cookie, il faudrait que je lui mette en set d'artefacts. Alors, les gens lui mettent rêve doré. Moi, je trouve que fleur du paradis perdu, c'est mieux. Parce que ça augmente les dégâts créés par ses réactions de 40%. Et sachant que lorsque le personnage équipé de l'artefact déclenche une réaction, c'est elle qui va les déclencher, le bonus mentionné augmente de 25% supplémentaire, 65%. Ça veut dire qu'elle peut augmenter encore plus les dégâts de notre équipe. Donc, elle, j'aurais bien fait un set, sauf que, comment il va y avoir son set ? C'est lequel, j'ai dit ? Le fleur du paradis perdu, dans la synthèse, j'ai tout de suite arrêté de penser à elle. Puisque je vais sûrement la build. Puisque bon, déjà que les teams Hyper Bloom sont abusés, alors avec ce set-là, ça va être incroyable. Et j'ai pensé à un autre perso, elle. Elle, pour avoir son bon set. Parce que je n'ai pas envie de farmer son set. Il sert à rien. Enfin, il sert à rien. J'ai pas envie de dire ça comme ça, mais en fait, il sert à elle. Et on ne pourra pas le crafter, celui-là. Donc, je pense qu'elle, elle sera parmi les persos chez qui je vais créer un set. Soit ça, soit Chlorinthe. Chlorinthe, c'est la même chose. Chlorinthe, chez moi, elle est en double attaque. Bantez dégâts des attaques normales augmente l'attaque. Sauf qu'elle a besoin du même set que notre Arlechino. Sauf que, je ne sais pas, de ce set. Donc, voilà. Donc, pour ma part, je pense que je vais augmenter deux de mes DPS. Qui seront soit Navia, soit Chlorinthe. Mais tout d'abord, Arlechino. Je vais essayer de farmer son set en même temps. Et, bien évidemment, il y a elle, chez qui je vais crafter énormément pour avoir un set d'endro. Un set de rest d'endro. Avec les bonnes... Comment ? Les bonnes... Substat. Enfin, stat et substat. C'est-à-dire qu'il me faudrait full maîtrise de la recharge du taux crit du dégâts crit. Voilà. C'est ce que je veux. Donc, elle, elle va être améliorée parce que c'est un archon. Et à un moment, il faudrait peut-être que je l'améliore. Donc, on verra bien. En tout cas, dans la priorité, je pense que ce sera Arlechino, Navia, Chlorinthe. Et après, on verra. Puisque après, j'ai plus grand monde qui a besoin de set par ici. Elle, je trouve que je l'ai bien build avec le bon set. Elle a quand même 2300 d'attaque. Elle a 74-178. Elle a une lance qui augmente potentiellement sa maîtrise élémentaire. Donc, on est pas mal. Sur ce, dites-moi, vous qui vous allez stuff en premier. Pour moi, ce sera sûrement Arlechino. C'est le perso qui mérite encore d'avoir un petit hop de dégâts. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Regardez dans la description les playlists. Et nous, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Sur ce, ciao.